Comme Jésus, de nombreux personnages bibliques nous montrent combien, pour un croyant, la prière va de soi et comment la comprendre. Elle concerne toujours Dieu et l'homme, dans leurs relations mutuelles, assez souvent tendues. Tout ce qui serait affectation, outrance ou puissier inimité, ces excès sont des trahisons, seraient ici mensonges et abus. Tels nous sommes dans la réalité avec nos grandeurs et nos misères, tels nous devons être quand nous parlons à Dieu, au Dieu et Père de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos pères, et non cet être abstrait dont la raison humaine dispose à son gré. La prière, telle que nous la montre la Bible, est la réalisation parfaite de la relation du disciple et de son Dieu. C'est un combat, une lutte, une contestation entre l'homme et Dieu. Il ne faut jamais lâcher Dieu. Prier comme un petit enfant prie sa mère, se taire, écouter, s'étonner, être subjugué, rendre grâce, être heureux devant Dieu. Voilà ce qu'est la prière. Qu'est-ce que je fais quand je prie ? J'expose tout simplement mon âme au rayon du soleil.